Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu gagnes ta vie aujourd'hui, ce que tu vends précisément en tant que freelance ? Carrément. Tu as très bien résumé une partie de mon activité. Je me suis donc lancée en tant que rédactrice web, puis ghostwriter, puis j'ai ajouté le conseil. Toutes ces offres, elles tournent autour d'une compétence qui est l'écriture, l'écriture sur le web, dans le B2B. Réussir à convaincre avec les mots, réussir à toucher les cœurs avec les mots. Aujourd'hui, je continue de gagner ma vie en 2024 par l'écriture, donc rédaction web, ghostwriting. Donc quand je n'écris pas des longs formats pour les marques, j'écris aussi des postings pour ceux qui les incarnent. C'est ce que tu disais au début. Et puis 2023, j'ai rajouté la brique conseil. Donc quand je n'écris pas pour les autres, j'aide les autres à écrire par eux-mêmes en leur donnant des conseils, en les accompagnant. C'est du format one-one principalement, au forfait d'heure, principalement plusieurs sessions d'accompagnement sur un mois. Et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui avec trois offres principales, rédaction web, ghostwriting, accompagnement individuel. Et c'est un petit peu, moi j'aime bien l'image des poupées russes, des matrioshkas. Tu vois, je me suis lancée avec la rédaction web. Il y avait une autre poupée russe à l'intérieur qui est arrivée après, c'est le ghostwriting. Et puis de là est née une troisième offre qui est l'accompagnement individuel. Et aujourd'hui, je suis très contente de gagner ma vie en alternant entre ces trois offres qui sont hyper complémentaires. Et comment tu gères ta semaine ? Enfin, tu as trois offres, donc comment tu dédies ton temps finalement sur ces trois offres ? Est-ce que c'est au feeling ou par rapport à tes demandes ? Ça demande une vraie organisation. Quand je me suis lancée, forcément, j'ai ajouté les offres petit à petit au fur et à mesure. Donc, j'ai dû revoir aussi mon emploi du temps, ma charge de travail, comment est-ce que j'allouais mes disponibilités toutes les semaines par rapport à ces offres. Aujourd'hui, c'est une vraie organisation, c'est-à-dire que j'ai des blocs dans mon agenda qui sont dédiés à certaines de mes offres et donc à certains de mes clients. Si je prends le ghostwriting, par exemple, moi, je propose du forfait. Donc, les clients vont venir et vont m'acheter, par exemple, 4, 8 ou 12 postes par mois. L'idée, ce n'est pas que je les livre au compte-gouttes au fil de l'eau tout au long du mois. Non, je vais me bloquer, par exemple, une demi-journée par mois pour écrire tous les postes, pouvoir leur livrer et donc passer après à une autre tâche, une autre mission en rédaction web, ou alors en consulting. Et puis après, pour ce qui est de l'ordre, mes deux premières offres sont très opérationnelles. C'est de la rédaction, soit des articles de blog, des postes LinkedIn, écrire pour des marques, écrire pour des gens. C'est très opérationnel. L'autre offre de conseil, elle est beaucoup plus interactive. C'est du synchrone, en fait. On est directement dans de l'échange. Et donc là, en fait, j'ai un nombre limite d'heures que je peux me fixer par semaine pour ne pas que mon énergie soit complètement épuisée. Comme tu l'as dit, j'ai aussi un pied à soigner parce que je suis actuellement en pleine convalescence. Donc, je ne peux pas me permettre, si tu veux, de faire huit heures de conseil dans une journée. Donc, je sais très bien quel est mon taux d'heures que je peux faire par jour pour pouvoir délivrer un max de qualité en conseil. Entre guillemets, ça ne dépasse pas deux heures par jour. Je ne peux pas faire plus de deux heures par jour de conseil. Ce n'est pas optimal pour moi. Donc, voilà comment est-ce que j'ai réparti. C'est des gros blocs horaires de rédaction. Et puis, tous les jours ou une fois tous les deux jours ou une fois tous les trois jours selon les sessions que j'ai de bouquet, je fais des heures d'accompagnement. Et en termes de pourcentage, tu as une idée du temps que tu consacres à chaque offre ou pas du tout ? J'ai fait le calcul là sur mes offres principales. Donc, tout ce qui est lié à l'opérationnel, la rédaction, ça reste ça. Mon temps principal que je dédie à mes offres, ça reste ça aussi. Le pourcentage de chiffre d'affaires le plus important que je dégage. Pour la partie conseil qui s'est rajoutée au fil de l'eau, elle est arrivée fin 2022, si je ne dis pas de bêtises, cette partie conseil. Donc, j'ai calculé là, sur fin 2023, 30% de mon chiffre d'affaires était dédié à cette offre d'accompagnement. Comme je te le disais, ça représentait à peu près une à deux heures par jour maximum. Et j'avais fait le test, je crois, sur octobre 2023. Je m'étais plongée dans les chiffres. Ce n'est pas trop à mon habitude, mais allez, j'avais fait pour me faire plaisir et puis sortir un peu de data. J'avais remarqué que pour atteindre ces 30% de chiffre d'affaires dédié à l'accompagnement en y dédiant une à deux heures par jour, si je ramenais ça sur 21 jours ouvrés sur un mois, ça représentait plus ou moins 20% de mon temps. Donc, on peut dire 30% de mon chiffre d'affaires pour 20% de mon temps sur cette offre-là. Voilà, c'est un début. Je teste, j'optimise au fur et à mesure, mais globalement, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une offre qui me prenne, par exemple, 80% de mon temps pour 20% de mon chiffre d'affaires. Là, je pense que je me planterais un petit peu si j'avais sorti ces chiffres-là. Pour le moment, je pense que je suis plutôt sur la bonne voie. Ok, super intéressant parce qu'en gros, quand on se diversifie aussi, on s'éparpille un peu, donc on met des efforts un peu à différents endroits. Moi, j'ai deux positionnements, c'est automatisation, extension Chrome, là où je gagne de l'argent. Et aujourd'hui, troisième positionnement qui est avec podcast, newsletter, etc., où je crée beaucoup de contenu et mon média. Mais du coup, tous ces efforts, on va dire, où je mets à droite et à gauche, au final, il faut quand même s'y retrouver à la fin du mois. Et ce n'est pas toujours corrélé, là, visiblement, ton temps que tu consacres 20% pour 30% du CA. Enfin, c'est globalement correct. Mais des fois, il y a des moments où tu mets du temps à certains endroits et ce n'est pas très viable sur le long terme. Bien sûr, et ça se manifeste souvent pendant les phases de démarrage. Quand tu lances une nouvelle offre, tu dédies souvent beaucoup de temps pour peu d'efforts au début. Et puis après, l'idée, c'est que la courbe, elle puisse s'équilibrer et que tu puisses progresser là-dessus. Mais pourquoi tu as ajouté du coup, enfin, tu as commencé Rédactrice Web, pourquoi tu as ajouté Ghostwriter ? Parce que l'opportunité s'est présentée et que quelqu'un t'a demandé si tu faisais des posts LinkedIn pour d'autres personnes. Et après, peut-être, tu as fait la même chose sur l'accompagnement ou Scalisia, tu as peut-être contacté ou autre. Très bonne question. Si je veux creuser encore plus loin, la vraie anecdote, c'est quand je me suis lancée, alors je parle tout de suite de quand je me suis lancée, j'étais Rédactrice Web, Ghostwriter. Mais quand je me suis lancée, la vérité, c'est que les premiers mois, je me positionnais comme Content Stratégiste. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de stratégies, des missions de stratégie de contenu où j'intervenais dans les entreprises et je m'occupais de leurs stratégies avant de pouvoir passer à l'opérationnel. C'était issu, c'est un héritage de mon passé de salarié en tant que Content Manager. Et en fait, assez tôt, en 2019, 2020, je me suis rendue compte que moi, ce qui m'épanouissait, c'était vraiment l'opérationnel, c'est écrire pour les autres. Alors à ce moment-là, je me suis pris plein de « mais tu ne te rends pas compte, c'est contre-productif, c'est contre-intuitif, pourquoi tu devrais te concentrer sur l'opérationnel ? Concentre-toi sur la stratégie, tu gagneras plus, tu seras plus perçu comme une experte. » Donc j'ai navigué contre tous les préjugés pour me dire « bah non, en fait, moi je me rends compte que la brique stratégique, à l'instant T, ça ne m'épanouit plus, je vais me concentrer sur l'opérationnel. C'est pour ça quasiment que de l'opérationnel, rédaction web, ghostwriting, pendant 2-3 premières années jusqu'en 2022. Et puis, le goût de, pas tant de la stratégie, mais en tout cas de l'accompagnement individualisé. La stratégie, c'est parfois un peu « bâtard » entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas faire une presse, que tu vas livrer à des gens, voilà votre stratégie, et puis après, ça déroule derrière, ça ne déroule pas, bon, je n'avais pas le sentiment vraiment d'accompagner ces personnes-là. Donc c'est là que je me suis dit si je veux refaire un peu de stratégie, il faut que je réinvente le format, plus comme avant, ça ne me convenait pas de livrer des strats sur des PPT, ce n'est pas comme ça que je vois la stratégie de contenu aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle. Donc je me suis dit tiens, en 2022, je tenterais bien quelque chose de différent. J'avais l'idée de l'accompagnement, mais je n'avais pas vraiment le format en tête, comment est-ce que ça pouvait se matérialiser. Donc comme souvent dans mon activité, j'en ai parlé à mon ami Cédric Costa, que tu as invité aussi sur ton podcast, en lui disant je tenterais bien de refaire de l'accompagnement, un petit peu plus en stratégie de contenu ou en rédaction, mais en tout cas un format vraiment synchrone qui me manque aujourd'hui. Je m'éclate toujours dans l'opérationnel, mais il y a quelque chose qui me manque. Et puis là, en deux secondes, il m'a dit t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut, laisse-moi faire une mise en relation avec Scalésia, ça pourrait être sympa pour commencer avec un partenaire en fait. Lancer une nouvelle offre d'accompagnement, c'est quand même pas rien. D'être épaulé dans ce lancement en me disant je vais tester avec Scalésia, ça a été une vraie opportunité. Et donc, en 2-3-3 mouvements, j'ai été mise en relation avec Scalésia et j'ai pu lancer mon offre d'accompagnement par leur système déjà bien rodé, déjà bien implanté. Scalésia accompagne des clients qui sont dans ma cible, des entreprises B2B, des TPE, des PME, des startups. C'était parfait, c'était le match parfait.